Bonjour les petits anges, j'espère que vous êtes bien installés. Je vais vous raconter l'histoire de la maison sur la colline. Il était une fois un petit cochon à la queue en tire-bouchon qui en avait assez de vivre dans sa porcherie. « Je pense que je devrais me construire une maison », dit-il à son ami le mouton. « Bonne idée », dit le mouton. « Sur une colline », ajouta le cochon. « Oh, je peux venir aussi », demanda le mouton. « Bon », dit le cochon, « que vas-tu faire pour m'aider ? » « Je peux traîner les rondins pour construire les murs », répondit le mouton. « Alors c'est d'accord, tu peux venir. » Le cochon et le mouton partirent. Sur la route, ils rencontrèrent Tinois. « Bonjour cochon ! » « Bonjour mouton ! » « Où allez-vous tous les deux ? » « Nous allons construire une maison. » « Sur une colline », ajouta le mouton. « Oh, je peux venir aussi ? » demanda Loi. « Bon, » dit le cochon, « que vas-tu faire pour nous aider ? » Loi réfléchit et dit. « Je peux ramasser de la mousse avec mon bec et la mettre dans les espaces entre les rondins. Cela nous protégera de la pluie et du vent. » « Alors c'est d'accord, tu peux venir. » Et les voilà partis tous les trois. Sur leur route, ils croisèrent un lapin. « Bonjour cochon ! » « Bonjour mouton ! » « Bonjour roi ! » « Où allez-vous ? » « Nous bâtir une maison, » répondit le cochon. « Sur une colline, » ajouta le mouton. « Avec des rondins et de la mousse, » compléta Loi. « Oh, est-ce que je peux venir aussi ? » demanda le lapin. « Bon, » dit le cochon. « Que peux-tu faire pour aider ? » Le lapin réfléchit et dit. « Je peux creuser des trous pour les pieux. » « Alors, c'est d'accord, tu peux venir. » Et les voilà donc partis tous les quatre. Sur leur route, ils croisèrent un coq. « Bonjour cochon, mouton, oua et lapin. » « Où allez-vous ? » « Construire une maison. » « Sur une colline. » « Avec des rondins pour le mur et de la mousse pour isoler. » « Et des trous pour planter les pieux. » « Je peux venir avec vous ? » « Bon, » dit le cochon, « que peux-tu faire pour aider ? » « Je peux chanter très tôt le matin et vous réveiller pour que vous vous mettiez au travail. » « Alors, c'est d'accord, tu peux venir. » Et ils se mirent tous les cinq en chemin. Le cochon, le mouton, l'oie, le lapin et le coq. Bientôt, ils arrivèrent à une colline et le cochon dit. « C'est ici que je veux construire ma maison. » Et ils se mirent tous à travailler d'arrache-pied. Le cochon poussait les rondins avec son groin. Le mouton les tirait tout en haut de la colline avec ses pattes musclées. L'oie ramassait de la mousse avec son bec et la mettait dans les fentes. Et le lapin creusait les trous pour les pieux. Et chaque matin, à l'aube, le coq chantait et les réveillait pour qu'ils puissent commencer à travailler. La maison grandissait à vue d'œil. Et bientôt, les murs furent montés. Les fenêtres installées, le toit posé. Ils s'assirent tous et regardèrent leur construction sur la colline. Le coq vola jusqu'au toit et chanta joyeusement. « Cocorico, Cocorico ! Venez voir comme c'est beau ! Nous avons travaillé dur pour construire ces murs. Et nous avons réussi ! Notre maison est finie ! » Ainsi, tous ceux qui vivaient à des lieux à la ronde entendirent la chanson du coq et comprirent que la maison sur la colline était terminée. Et quand ils regardèrent au loin la maison et virent les lumières aux fenêtres et de la fumée sortirent de la cheminée, ils sûrent que les cinq amis vivraient heureux ensemble toute leur vie. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. A bientôt pour une nouvelle histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada